Robert est un projet pédagogique de robot de téléprésence, qui est à la fois abordable et basé sur des technologies open source. Il a été réalisé en début de cette année par deux élèves ingénieurs en informatique en quatrième année. Bien, je vais commencer par introduire le contexte de cette présentation. Il s'agit de la robotique de service. Contrairement à un robot industriel, qui est plutôt dédié à la fabrication à la chaîne, à l'exploration de milieux dangereux, le robot de service va collaborer et cohabiter avec et parmi les humains, et aussi pour les humains. Il s'agit d'un nouveau domaine, de l'intelligence ambiante, qui a de très grands enjeux sociétaux, notamment avec le vieillissement de la population au Japon, en Corée, aux Etats-Unis et en Europe. On estime déjà ce marché à peu près à 14 milliards d'euros en 2017. La robotique de téléprésence est un sous-domaine de la robotique de service. En fait, il s'agit simplement de stations mobiles de visioconférence. Le pilote est un télétravailleur ou un expert qui va, par exemple, se rendre sur un site sensible ou dans une réunion. Il a aussi de nombreuses applications dans le domaine du maintien ou de l'hospitalisation à domicile. Notamment, il permet, par exemple, à une personne âgée d'aller visiter un musée, ou alors à des parents d'aller visiter, justement, une personne âgée dans une maison de retraite, sans devoir se déplacer. Alors, un robot de téléprésence, c'est avant tout une base mobile et un système de visioconférence qui est constitué d'un display qui permet de visualiser le pilote, et puis d'un système d'acquisition qui comporte, par exemple, des caméras stéroscopiques et un certain nombre de capteurs qui vont permettre d'aider à la navigation du robot à distance. Donc, Robert, qui signifie « Robot for Ambient Intelligence Room », est un projet pédagogique pluridisciplinaire de robots de téléprésence. Donc, il peut se mettre en œuvre par une équipe pluridisciplinaire d'élèves ingénieurs ou d'étudiants qui vont apporter leurs compétences dans les domaines tels que la robotique ou l'électronique et des domaines informatiques beaucoup plus classiques pour nous, qui sont les réseaux, le génie logiciel, la vision, l'IVHM, et ainsi de suite. La liste n'est pas du tout limitative. Les principes de base, ça va être de s'appuyer sur des composants matériels et logiciels qui sont pris sur étagères et dont on en va détourner l'usage, donc effectuer des hacks avec une bonne dose de « do it yourself », fait par soi-même dans le projet. Donc, on va réutiliser aussi des protocoles qui sont reconnus dans le domaine de la visioconférence tels que SIP et RTP. Et côté composants matériels, on peut s'appuyer sur une base mobile qui va être un aspirateur ou une tondeuse dont on va contrôler les moteurs et les capteurs existants au moyen d'une carte à microcontrôleur Arduino avec des shields spéciaux tels que l'ArduiMotor. Et pour la partie visualisation et acquisition des images, on utilisera une tablette tactile Android qui est généralement munie d'une caméra frontale. Pour la partie logicielle, on va utiliser un client SIP open source qui va permettre à la fois de réaliser le client côté robot et le client côté pilote. Donc, un premier prototype a été réalisé en à peu près quinze jours par un groupe de deux étudiants élèves en école d'ingénieur en informatique. Cela a donné lieu, comme vous le verrez, à un premier démonstrateur qui mérite évidemment d'être étendu. Bien sûr, l'objectif à terme est d'obtenir un système complet qui va comporter déjà un portail de réservation qui permet à un participant de pré-réserver et utiliser un robot de téléprésence pris parmi un pool de robots et puis de réaliser des visioconférences multipoints au moyen justement du protocole SIP et RTP. Donc, le premier prototype a été réalisé au moyen d'une base mobile d'un robot aspirateur très bas coût, d'une soixantaine d'euros, auquel on a ajouté une carte à microcontrôleur Arduino plus un shield Arduino, qui revient à peu près à un ensemble de 100€, sur lequel il faut bien sûr ajouter le coût de la tablette ou du téléphone portable. Dans le cadre de projets d'étudiants, la plupart des étudiants sont munis de leur propre téléphone portable et il peut être donc utilisé dans ce contexte-là. Donc, bien sûr, il va falloir utiliser l'huile de coude pour hacker ce robot, cette base robotique, notamment pour piloter les moteurs et récupérer les informations à partir des quelques capteurs qui sont présents, notamment les capteurs d'obstacles. Maintenant, place à la démo. Donc, il s'agit d'un scénario de visite d'une salle de réunion en avant-vente par son propriétaire. Dans cette scène, le client utilise son client SIP pour se connecter sur le robot de téléprésence et va suivre le propriétaire qui lui fait le tour des salles qu'il lui propose. Dans cette scène, on voit le robot qui est piloté à distance par le client et qui va suivre le propriétaire dans les salles qui lui sont proposées. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour conclure, donc, ce projet est extrêmement intéressant et motivant pour les étudiants. Ce projet-là est forcément et nécessairement pluridisciplinaire, étant donné le nombre de compétences qui sont demandées pour réaliser ce genre de projet de robot. et donc, ça peut faire l'objet de projets qui sont intra-écoles entre différentes filières, intra-sites entre des écoles qui sont dispersées sur un site universitaire ou entre des universités. Elle fait appel aussi à des compétences qui sont en dehors du champ disciplinaire scientifique, par exemple, des compétences en design, en architecture, en construction et de nombreuses extensions sont possibles dans ce projet-ci. Enfin, par cette présentation, nous souhaitons interpeller la communauté des enseignants-chercheurs pour créer et proposer une communauté à la fois open source software, open source hardware et open source data pour réaliser des projets collaboratifs étudiants sur les projets de téléprésence. L'idée est de faire émerger une industrie et un écosystème autour de l'open source de ce type de projet. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous contacter si vous voulez faire participer vos étudiants à ce type de projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !